Pour la réalisation technique de ce tutoriel, nous aurons besoin de quelques outils adaptés qui vont nous simplifier la tâche. La première chose, c'est d'avoir Node.js installé sur ton ordinateur. Tu peux te rendre simplement sur le site nodejs.org et télécharger la version la mieux supportée en ce moment, 16.13.1. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la même version, la version 16.13.1. Mais si tu as déjà une version précédente utilisée, tu peux également réutiliser cette version-là pour pouvoir suivre le tutoriel. La condition simple est que cette version soit supérieure ou égale à la version 13. Ensuite, nous aurons besoin d'Angular CLI, qui est la ligne de commande qui permet de générer des applications Angular et aussi de pouvoir générer des composants plus facilement. Pour cela, tu vas te rendre sur le site angular.io.cli et installer à partir de la commande npm Angular globalement sur ton ordinateur si ce n'est pas fait. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la version 13 d'Angular. Mais ce que nous allons faire dans ce tutoriel est tout autant compatible avec les versions 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 d'Angular. Et s'il y a changement, s'il y a variation, je le signalera également dans la vidéo correspondante. Comme éditeur de texte, je vais me servir de Visual Studio Code car il est simple et très adapté pour le contexte de TypeScript par exemple. Mais sens-toi libre d'utiliser tout autre éditeur de texte avec lequel tu te sens le plus confortable et avec lequel tu es plus efficace. Ce cours n'est pas un cours sur l'HTML et le CSS. C'est pour cela que je ne vais pas mettre trop de temps à développer de l'HTML et le CSS. Mon but principal est de te montrer comment fonctionne Angular mais surtout en particulier comment fonctionne la communication entre différents composants. C'est la raison pour laquelle je vais me servir de Bootstrap CSS pour pouvoir utiliser des éléments qui vont me permettre de créer l'interface visuelle très rapidement. Bootstrap CSS permet de réaliser des éléments comme des boutons ou alors des cartes grâce aux éléments prédéfinis par la librairie. Donc nous allons installer tout ceci également lors de notre installation de l'application. Je vais me servir également des icônes par moment et pour cela je me sais très souvent des icônes de matériel qui sont créés par Google car je les trouve très simples à installer et très simples à utiliser. Le code source est l'application que nous allons développer tout au long de ce tutoriel et les exemples que nous allons prendre, tu peux les retrouver sous mon github. Là-bas, tu peux télécharger directement le code source correspondant à la vidéo correspondante. Là, nous allons prendre par exemple, sous la liste des branches, tu peux choisir la partie 1 pour la vidéo 1 ou la partie 2 pour la vidéo correspondante à la partie 2. En sélectionnant une partie, tu pourras télécharger simplement le code source correspondant à cela, soit en faisant un clone du dépôt guide ou alors simplement en téléchargeant à partir du bouton télécharger sous forme de fichier zip. Si tout est bien mis en place et que tout est bien installé, tu peux générer une nouvelle application Angular à partir de la commande ng, ensuite tu vas mettre new et mettre le nom de l'application que nous allons créer maintenant. Pour cette application, j'ai choisi le nom ngx-com pour abréviation d'Angular et communication et nous allons prendre les valeurs par défaut avec-default d'une application Angular car sinon, il va vous être posé différentes questions par rapport au routage, par rapport au style que vous souhaitez utiliser, que ce soit SCSS ou alors CSS simplement. Dans notre cas, nous allons prendre simplement les valeurs par défaut et je vais également mettre skip-git pour qu'il ne génère pas par défaut un nouveau dépôt guide dans mon projet. Donc, je vais taper entrée lorsque tout ceci est fait. Cela peut varier. Le temps que cela va prendre pour générer va varier en fonction de votre connexion Internet car il s'agit ici de générer à la fois les fichiers nécessaires pour démarrer une nouvelle application Angular mais aussi de télécharger tous les paquets nécessaires au bon fonctionnement de cette application-là. Après génération de ton application, si tout s'est bien passé, tu vas recevoir un message pareil que les paquets ont été installés avec succès. Nous allons installer par la même occasion avec la commande npm cette fois-ci, i pour install et bootstrap qui sera notre pilier pour pouvoir réaliser le visuel avec l'HTML et le CSS. Donc, simplement taper npm i bootstrap. D'abord, il faut pour cela aller dans le dossier qui a été généré. Dans mon cas, c'est ngx-com. ngx-com. Et là, je vais désormais, vous voyez que là, j'ai mon paquet JSON qui permet d'installer tous les différents paquets. Et là, je peux désormais exécuter ma commande npm i bootstrap simplement pour qu'il puisse installer la dépendance correspondant à bootstrap à la version 5. Lorsque ton installation est terminée, on va ouvrir notre application avec l'éditeur de texte que nous souhaitons utiliser. Dans mon cas, je vais ouvrir avec Visual Studio Code en me servant la commande code et point simplement qui va ouvrir le dossier actuel dans lequel je me trouve dans ce cas ngx-com dans mon éditeur de texte Visual Studio Code. Donc, cela va prendre un certain temps pour pouvoir réaliser l'affichage complet de mon projet. Et là, vous allez voir que dans mon projet, j'ai d'abord le dossier note module qui contient toutes mes dépendances. Ensuite, j'ai le dossier source qui contient les fichiers sources de notre application Angular. Pour pouvoir démarrer notre application, il suffit de créer un nouveau terminal dans Visual Studio Code. Cette fois, nous ne sommes plus obligés d'utiliser le terminal précédent. Et dans notre nouveau terminal de Visual Studio Code, on peut simplement démarrer notre application avec la commande ng-serve. Donc là, je vais exécuter ng-serve dans mon terminal et patienter que tout ceci démarre mon application. Ce que je peux faire également, c'est de dire que je vais ajouter à ng-serve simplement la commande ng-serve avec l'option "-o", ou bien "-o", simplement, pour dire qu'il va ouvrir directement tout ceci dans mon navigateur lorsqu'il aura compilé mon application. Si tout s'est bien déroulé lors de votre démarrage, vous voyez le message qui s'affiche avec succès, qui dit que votre application a bien démarré. Et automatiquement, vous verrez également votre navigateur s'ouvrir sous le port 4200 de localhost. Vous allez voir le contenu par défaut avec le titre de notre application ng-s-com. Nous allons nous débarrasser de ce contenu-là parce que nous n'en aurons plus besoin. Pour ça, il faut aller dans le dossier source, ensuite le fichier HTML de l'app component et on va simplement le vider en le sélectionnant complètement et en laissant simplement, par exemple, un H1 à l'intérieur pour dire communication. Donc là, je sauvegarde tout ceci et vous allez voir que maintenant, automatiquement, notre application va recharger dans le navigateur pour afficher notre nouveau message communication en lieu et place des éléments par défaut qui ont été générés avec l'application. Nous avons installé Bootstrap. Maintenant, il nous suffit, lorsqu'on va regarder dans notre dossier, notre module, on devrait pouvoir le retrouver sous la lettre B avec les autres paquets qui sont installés. Donc là, on va voir Bootstrap, par exemple. Et on voit qu'à l'intérieur de Bootstrap, il y a un dossier 10, il y a un dossier CSS et également des fichiers que nous pouvons importer pour pouvoir nous servir de la bibliothèque Bootstrap. Là, on va importer le fichier minifié Bootstrap minify CSS et pour pouvoir le réaliser, on va se rendre dans notre dossier source et le fichier style.css qui est le lieu où nous pouvons insérer des styles de façon globale à notre application. Donc, on va se servir des imports de CSS et avec import, simplement ajouter. Ensuite, avec le tilde qui permet de faire référence au dossier notre module, on peut simplement écrire dans Bootstrap avec un seul titre, autant pour moi. Bootstrap qui référence le dossier Bootstrap que nous venons de voir. Ensuite, nous cherchons le dossier dist, nous cherchons CSS et à l'intérieur, on cherche le fichier bootstrap.minify.css. Donc, lorsque ceci est fait, on n'a plus qu'à sauvegarder, il va automatiquement réactualiser notre application. Et si tout s'est bien passé, on va se rendre compte que les styles de communication vont être modifiés pour être adaptés à ce par défaut de Bootstrap, ce qui a été bien fait et fait correctement. Autre chose que nous pouvons faire pour vérifier que tout se passe bien avec Bootstrap, c'est par exemple d'utiliser le bouton tel qu'il est introduit dans la documentation avec les classes btn et btn, par exemple, success. Là, je vais mettre test simplement. Et là, nous aurons dans notre navigateur, si tout a bien marché, un bouton avec la couleur vert tel que prédéfini par Bootstrap. Donc là, tout s'est bien passé. Et ainsi, on peut avoir notre bouton incluant également ce que nous devons avoir avec Angla. Donc, une chose que je vais faire, c'est de laisser notre site de communication. Je vais ajouter un container avec la classe container de Bootstrap pour que nous ayons un peu d'espace à gauche et à droite. Donc, à l'intérieur de ce container-là, nous allons réaliser nos différentes petites applications ou alors petits composants qui vont réaliser chacun un scénario en particulier que nous souhaitons reproduire pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de communication d'Angla. Donc, le container ajoute simplement des espaces à gauche et à droite. Et si nous voulons avoir des espaces un peu plus en haut, on a besoin d'utiliser les classes d'aide. Par exemple, MT pour d'imagine top et mettre 5 qui va ajouter un peu de mage au-dessus de notre élément communication. Maintenant que nous sommes parés, je vous invite maintenant à ce qu'on puisse voir ensemble le premier scénario qui est le cas le plus simple de communication que tu peux trouver dans une application Angla. C'est le cas de la communication entre un composant et lui-même en réalité. Qu'est-ce que ça dit ? C'est de pouvoir communiquer entre le fichier HTML et le fichier TypeScript, de pouvoir transférer les valeurs d'un côté à un autre, mais aussi de pouvoir faire le retour, le chemin retour de l'HTML vers le fichier TypeScript. Pour ça, nous allons générer d'abord un composant qui va être adapté à celui-ci. Donc, le composant que nous allons générer maintenant, on va utiliser simplement la commande ng de Bootstrip, autant pour moi d'angular CLI, ng, générer, c pour composant, et à l'intérieur, on va mettre les identifiants de chacun, comt-compt, composant ou composant, pour lui-même. Donc, je vais créer un composant comt-compt qui va représenter en fait, dans lequel nous allons représenter la communication entre un composant et lui-même. autant pour moi, entre un composant, par exemple, de son fichier TypeScript à son fichier HTML. Donc, cela prend un certain moment en fonction de la rapidité de votre application. Et là, ça va générer un dossier comt-compt dans notre composant. Donc, on va afficher celui-ci dans notre... Ce qu'il a fait également, c'est qu'il a importé notre composant dans notre module. Et on va l'afficher simplement maintenant à partir de son sélecteur, car chaque composant généré portait un sélecteur, par exemple, app-compt. Nous allons l'importer dans notre composant principal, avec, en introduisant le premier inter-titre, pour réaliser le premier élément, que nous allons appeler communication entre un composant et lui-même. Donc, en dessous, juste, je vais donc afficher le composant qui a été généré avec app-compt. C'est ce que nous allons voir à présent dans notre prochain tutoriel. Merci. 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 Merci.